allez on enchaîne avec une troisième news mais qui reste dans le giron de sega jnaka souvent sega même si ballon de wonder world c'était square nix mais quand même l'un des piliers de sega à une époque et bien sega a annoncé un nouveau rpg un jrpg unissant donc sega répété au moins douceois vous l'avez compris et atlus donc très belle association regardez les images du teasing alors honnêtement à l'évocation de cette alliance il ya beaucoup de fans qui se sont super hype et qui se sont dit ou là ça pourrait être du lourd etc et bien eh bien il s'agira d'une nouvelle licence dont le nom est pour l'instant le nouveau rpg sega bon ça reste assez limité j'en convient le seul petit hic pour certains c'est qu'il ne sortira pas sur console ni pc non en tout cas pas dans un premier temps mais plutôt à destination des mobiles smartphones et tablettes alors bon après ça pourra être chouette ça ne sait pas aujourd'hui les smartphones et tablettes font des choses extrêmement correctes mais c'est vrai que bon dit pas exactement là où on aurait aimé le voir s'épanouir ce qui est sûr c'est que pour en voir beaucoup plus et bien il va falloir attendre le tokyo game show online puisque cette année comme pour le 3 comme pour la gamescom malheureusement pas de paris games non plus il n'y a pas d'événements en physique mais juste en numérique et bien le 1er octobre il sera pleinement dévoilé là ils ont dévoilé l'intention pour en savoir plus et voir si on le suivra quand même d'un coin de l'oeil ou pas et bah rendez vous le 1er octobre je vous en parlerai évidemment ici même sur la chaîne